L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous, nous voilà sur l'influenceur BTP, un épisode spécial anecdote avec les pires et les meilleurs moments de créateurs de contenu. Invité aujourd'hui sur ce nouvel épisode, je suis super content d'être avec eux parce qu'on est sur un épisode spécial jeunesse. Ils ont tous entre 20 et 25 ans, ils font des choses incroyables sur les réseaux, je suis très heureux de les avoir. Comment ça va les gars ? Ça va super, c'est la douzième prise en fait, on ne vous le dit pas. Non je rigole, c'est la deuxième. On va commencer par faire les présentations que vous me disiez aux gens qui nous regardent, d'où vous venez, qui vous êtes, quel métier vous faites et puis comment vous utilisez les réseaux. Écoute Dylan, comme je sais que tu es très chaud en route. Je ne sais pas si c'est chaud, mais bon allez, je vais me lancer. Moi j'appelle Dylan, bonjour à tous. Dylan, 25 ans, je suis jointeur dans le matrimon, je fais les bandes sur les plaques de plâtre depuis 8 ans. Je suis aussi influenceur dans le BTP sur tout ce qui est métier du joint et de la plaque de plâtre, essentiellement sur TikTok et Facebook. Je partage mon contenu et tout se passe bien. Ça fait combien de temps que tu fais ça la création de contenu ? Ça fait maintenant 4 ans. J'ai commencé ma première vidéo il y a 4 ans, exactement le 5 septembre, il y a 5 ans. 4 ans, pardon. Ok, on a fêté les 4 ans. Merci beaucoup Dylan et bienvenue. Florian. Ben, enchanté Florian, société Clim the Nice, père et fils. Et il est où Papa the Nice ? Papa the Nice, il est caché là. Il va arriver sur la deuxième partie. Ouais, mais du coup voilà, on s'est lancé nous il y a un an et demi sur les réseaux et puis voilà, on crée du contenu dans un peu tout corps d'état du bâtiment. Rénovation de salle de bain, rénovation aussi de, enfin les placos, on fait beaucoup de choses, terrasses en granulat de marbre, climatisation aussi. La moquette de pierre, vous aimez bien la moquette de pierre. Ça on aime bien, très créatif. Donc voilà, on est du 95 et voilà. Super, merci beaucoup, bienvenue, très heureux de t'avoir sur cet épisode. Je vais partir à ma droite, les gars. Ok, écoute, je me présente, je m'appelle Nicolas Charton, je suis l'hôte et le cofondateur du podcast qui s'appelle 6 heures du BAT. C'est le podcast qui réveille le BTP tous les lundis sur les plateformes de streaming et aussi sur les réseaux principalement LinkedIn et Instagram. Et c'est quelque chose que j'ai démarré il y a un an et demi, qui était mes premiers pas dans le bâtiment du coup. Magnifique, magnifique. J'ai fait une exception. D'habitude, on n'invite que des gens qui font des travaux. Là, je voulais mettre à l'honneur quelqu'un qui, comme nous, crée du contenu et une émission pour mettre en avant toutes celles et ceux qui font ces beaux métiers du BTP. Donc voilà, j'écoute souvent ce qu'il fait. Donc très heureux de t'avoir. Et puis on a un quatrième invité, c'est notre cher Paulo. C'est moi. Bonjour à tous, Paul. Moi, j'ai 22 ans. Je suis conducteur de travaux dans le bâtiment en maison individuelle et rénovation. Donc je viens de Normandie. Et vous pourrez me retrouver sur le nom de Paulo et Lulu Rénovation sur Instagram et TikTok. Et voilà, il s'est lancé dans un projet assez fou. C'est pour ça qu'on l'a contacté. Moi, je suis admiratif. J'aurais aimé faire la même chose au même âge. Mais bon, j'ai 41, je n'ai pas 21. Voilà, il n'est pas trop tard. Mais en deux mots, ton projet, c'est quoi ? C'est un projet fou ? Alors, c'est une rénovation du coup d'une école de 1747. Donc, c'est une ancienne école. Et voilà, on rénove tout de A à Z, nous-mêmes. Tout seul, avec sa chérie, comme un grand, voilà. Voilà, exactement. Bon, écoutez, on va vous raconter leurs aventures dans cet épisode spécial. On va commencer tout de suite avec la première question. Messieurs, dites-moi quelle a été la pire anecdote qui vous est arrivée en créant du contenu sur les réseaux sociaux ? On sait que ce n'est pas sans risque. On s'expose. Mais des fois, en s'exposant, il peut arriver des choses assez cocasses. Les gars, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Tiens, Paulo, si on garde la parole avec toi. Moi, la pire anecdote des réseaux, c'est un peu la perte de mon compte Insta. Parce qu'en fait, ça ne faisait pas trop longtemps que je suis sur les réseaux. Ça fait à peu près six mois, à peu près, quasiment depuis que j'ai la maison. Et du coup, j'ai fait deux, trois vidéos. Tout ça, ça a bien marché. On était assez bien montés sur Instagram. On était à quasiment 50 000 abonnés. Donc, c'était quand même fou. Et du coup, je n'ai pas vraiment eu le temps de sécuriser mon compte, de faire les choses entre guillemets correctement. Et du coup, on s'est fait pirater. Quelqu'un nous demandait beaucoup d'argent pour récupérer notre compte Insta. Et du coup, ça a été un peu… Ils demandaient combien ? 2 000 euros. Ok. Ils demandaient 2 000 euros. Donc, c'est un cadeau. Donc, ça m'a donné un peu… Waouh. Ça m'a fait rire. C'est la première fois que j'entends une anecdote. Ça m'a refait descendre un petit peu. Et je me suis dit, putain, ça m'embête, quoi. Et au final, Lulu m'a un peu boosté. Elle m'a dit, écoute, c'était carrément cool ce que tu faisais. Pourquoi tu ne le refais pas ? Et j'ai mis un peu un bon moi quasiment à me dire, bon, vas-y, tu te relances. Et au final, je me suis relancé. Et du coup, je ne regrette pas. Et tu es reparti de zéro ? Oui, je suis reparti de zéro. De zéro, zéro, zéro. Et j'ai remis un peu le contenu que je faisais. Ça ne marchait pas vraiment super bien. Et au final, là maintenant, en deux mois, on est monté à un peu plus de 70 000 abonnés. Yes ! Tu es repassé là où tu étais. Donc c'est fou. Comme quoi, il ne faut jamais rien lâcher. Mais comme quoi, tu as la bonne recette. Parce que tu as fait de zéro à 50 000, de zéro à 60 000 deux fois. Donc tu as la recette. Peut-être. Il faut le suivre. On fait un épisode tous les deux. On va vous raconter tout ça. Ok, super. Nico, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Toi comme moi, on crée du contenu plutôt audio. Et comme tout podcasteur, il m'est arrivé le pire qui peut arriver. C'est-à-dire que tu enregistres. Le micro, il n'était pas branché. Ou il n'était pas allumé. Et du coup, c'est déjà arrivé ça. Mais je ne savais pas que c'est le pire. Le pire vraiment que j'ai dû faire, c'est première prise, j'enregistre. Tout se passe bien. Je tutoie l'invité. Ça passe au service com. Ça ne passe pas le tutoiement. Et j'ai dû refaire à blanc toutes mes interventions. Non ! Donc là vraiment, on était sur le cauchemar. Oh, c'est abusé ! C'est avec qui ? Je ne dis pas le nom, mais c'est un truc fou. C'est comme si tu refaisais l'épisode tout seul. Et tu dois garder cet aplomb un peu que tu avais dans l'enregistrement initial. Ça n'a pas trop dénaturé l'épisode ? Franchement, heureusement qu'il existe les transcripts et que tu as exactement ce que tu disais. Parce que sinon, je pense que ça aurait été une catastrophe. Et on peut encore l'écouter, l'épisode. Il est très, très bien. C'est parmi ceux qui sont presque les plus écoutés. Donc, ça ne se voit pas trop. Mais tu ne veux pas nous dire lequel ? À vous de faire gonfler les stats de cet épisode. Un petit indice, un petit indice ? Non, c'est un très bel épisode. Et c'est sur des sujets vraiment plutôt gros écosystèmes bâtiments. Ce n'est pas vraiment un truc spécifique à un artisan. C'est un gros écosystème qui vient témoigner. Donc, il n'y en a pas beaucoup sur le podcast. Vous allez vite deviner qui c'était. Ok, génial. On va aller voir ça. Bon, les gars, il y a eu du level. Il faut que vous m'envoyez de la grosse anecdote. C'est quoi le pire truc qui vous soit arrivé ? Allez, Flo. En fait, tout simplement, comme on s'expose beaucoup, en gros, on peut subir des fois du harcèlement. Donc, des fois, on a posé une main courante une fois pour se protéger. Ah, quand même ! Ouais, ouais. C'est-à-dire ? Après, je ne vais pas raconter l'histoire. Parce que c'est des menaces, tout simplement. Mais qui n'aboutissent pas, bizarrement. Vaut mieux. On nous menace, il se décharge. Et je ne sais pas, ça lui a fait plaisir. Et heureusement, on n'a pas de retour. Donc, on s'expose à ça. Donc, il faut faire attention des fois à ce qu'on dit pour ne pas créer de haine. ou essayer d'être assez... Comment expliquer ? Essayer de rester humble dans ce qu'on dit, de ne pas se la péter ou quoi que ce soit. Parce que ça peut vite énerver. Donc, il faut quand même... Enfin, voilà, quoi. Donc, on peut subir un peu du harcèlement de temps en temps, de la jalousie. C'est ça qui est... C'est dommage. OK. Voilà. Bon. Pas une anecdote. Voilà, je n'ai pas plus à dire, quoi. Non, mais ça va. Des menaces, c'est déjà pas mal, comme pire anecdote. Le reste du temps, les gens sont adorables en général. Ah, ben, on va en parler. On va en parler sur les questions d'après. Bon, Dylan. Et bon, de toute façon, Flo l'a dit. Moi, j'en ai une comme ça. Donc, je ne vais pas vous raconter la même chose que Flo. Mais j'en ai une autre un peu plus rigolote et un peu plus sympa, j'ai envie de dire. C'est que j'ai pas mal de demandes d'abonnés sur certaines vidéos assez spécifiques. Et je leur dis... Donc, le mercredi, je leur dis, ne bougez pas. Le vendredi, je vous fais la vidéo. Et en fait, je la publie sur mon compte personnel. Et du coup, plutôt que mon compte pro, qui est relié à mon influence. Et je ne crois pas. J'ai ma sœur qui commente. J'ai mon frère. J'ai ma copine. Et de là, j'ai dit, c'est quand même bizarre. J'ai la vidéo, elle a trois vues en trois heures. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, je me dis, Yann, bien joué. Tu n'as publié pas du tout sur le bon compte. Et du coup, les gars derrière, ils commentaient. Et puis, ils disaient, bon, ta vidéo, on l'attend. Je l'ai publié en temps et en heure, mais pas sur le bon réseau. Donc, c'est un peu plus mignon et plus drôle que Flo. Mais ouais, c'est vrai que là, du coup, je me suis dit, des fois, toujours faire un peu dans la hâte, en fait. Plutôt se poser un peu, prendre cinq minutes. Et effectivement, après, s'en mettre bien. Et bien regarder qu'on publie la bonne vidéo sur le bon réseau et sur le bon format et tout ça. Tout à fait. C'était un peu le côté un peu plus mignon que Flo. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai arrêté tous les comptes persos maintenant. Tant pis, je n'ai que des comptes pros. Tu n'as pas tort. Voilà, au final. Mais ce n'est pas pour ça que je fais attention parce que j'y passe beaucoup de temps. Et il faut faire gaffe de ne pas y passer trop de temps non plus. OK, ça, c'était la pire anecdote. Maintenant, quel a été le contenu qui a le plus exposé, qui a le plus marché ? Est-ce que vous savez dire pourquoi, ben, Polo, toi, tu as réussi à refaire deux fois de 0 à 60 000 sur Insta ? Est-ce que tu as un ou deux contenus qui ont explosé ? Est-ce que tu saurais dire maintenant comment il faut faire ? Ouais, peut-être. Après, c'est peut-être le fait que je sois jeune aussi et que je me lance dans un truc comme ça. Je pense que l'histoire, elle est... Toi, tu joues pas mal sur ça. Ouais, je joue pas mal sur ça. Et je joue aussi sur le fait de rénover un peu par un patrimoine. Mais en fait, tu rénoves... Enfin, je rénove une ancienne école, quoi. Donc, moi, ça me fait kiffer de me dire... Des fois, je me pose, je me dis, mais attends, tu rénoves ça, c'est fou. Donc, non, ça. Et puis, voilà. T'as un contenu, t'as une vidéo spéciale... Ouais, j'ai quelques vidéos qui sont sympas. On fait une super cave à vin, en fait, dans notre salon. Donc, voilà, on l'a creusé à la main, un petit peu à la pelle. Mais j'ai quand même creusé deux semaines tous les soirs à la main. Donc, et puis, voilà, c'est sympa à faire. Et c'est un super projet, quoi. Et les gens, du coup, je sais pas, ils adorent ou ils kiffent, quoi. Donc, c'est mettre en avant l'histoire qu'il y a derrière. C'est mettre en avant un petit peu l'histoire et le fait de faire des trucs qui sortent du commun, quoi. OK, intéressant. Nico, toi, t'as un contenu qui s'est distingué des autres ? Ouais, ouais. À la fois du contenu. Moi, je découvre vraiment le bâtiment via cette activité, du coup, du podcast. Donc, je découvre vraiment des personnes top qui ont des parcours de fou. Mais je dirais que celui qui m'a le plus marqué, c'était... En fait, c'est plus personnel parce que, du coup, on s'est lancé en même temps. C'était Do It. C'est une application pour la livraison de chantier en une heure en vélo dans les métropoles. Et en fait, on s'est rencontré à un meet-up improbable de marketing. Ils étaient en train de lancer leur truc. J'ai lancé mon truc. Ça a été dans mes premiers invités et je trouve que l'histoire est belle parce que ça se développe aussi bien pour eux que pour moi. Donc, c'est un peu ça. C'est de se dire tout le chemin parcouru et de se dire qu'on ne s'est jamais lâché, qu'au final, je les ai invités. On fait encore du contenu ensemble. Et voilà, c'est ça aussi la force des réseaux, de la création de contenu. C'est qu'on peut trouver des gens avec qui on peut vivre une vraie aventure. À fond, à fond, à fond. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables aussi. Donc, belle anecdote. Merci beaucoup. Vous, les gars, vous avez un contenu qui a pété, qui a explosé les compteurs. Flo, t'as l'air chaud. Je te laisse. Il y a beaucoup de contenu, en fait. Mais nous, on est plus... Ce qui marche le mieux et ce qui nous fait le plus plaisir, c'est les petites astuces, en fait, que... Les tutos astuces, parce que nous, c'est... Dédicace à Stéphane Arias, le roi de l'astuce. Exactement. Et en fait, c'est les petites astuces qui vont aider, même en peinture, pour avoir une belle finition, comment faire. Un sier échampi. Dans plein de choses, comment poser un carrelage, comment mettre, je ne sais pas, le bon primaire d'accrochage au bon moment. Et pour aider le particulier. Nous, ce qui nous fait plaisir, c'est vraiment d'aider les gens qui bossent un peu chez eux. OK. Qu'ils puissent trouver nos tutos. C'est ce qui nous fait... Moi, ce qui, personnellement, c'est ce qui me fait le plus plaisir. D'aider les gens... Donner des astuces de pros aux particuliers qui veulent faire leurs travaux. Qui fait ses petits travaux. Eh bien, il faut donner, il faut donner pour recevoir. Et tu as une vidéo comme ça qui a pété. On en a tellement, on en a plein. On en a tellement. Tous les mois, on en fait deux ou trois. Enfin, on a quatre millions de vues par mois. Donc, ça dépend. Après, les vidéos qui pètent le plus, c'était l'astuce peinture, parce que ça parlait... Beaucoup de femmes font de la peinture. Donc, ça touche les femmes et les hommes. OK. Donc là, l'algorithme, il monte très vite parce qu'on touche les femmes et les hommes. Ah ouais, très bien. Voilà, tout simplement. Génial. Dylan ? Moi, du coup, ce serait un petit peu différent, parce que j'ai vraiment une vidéo qui a emmené un gros, gros coup de cœur. C'est-à-dire que j'ai fait une vidéo avant Artibat, il y a deux ans. Et sur le salon, donc une vidéo classique, en fait, où je montrais des astuces pareilles pour faire des joints sur les plaques de plâtre. Et sur le salon, il y a le papa d'un jeune apprenti qui est venu me voir et qui m'a demandé du coup de dédicacer un t-shirt semain qu'on lui avait offert via la team semain. Parce que son fils était fan de moi, ce qu'il disait. Alors, j'étais très, très gêné parce que je me dis après, je fais juste un métier dans le bâtiment, ce qui est en soi réel. Et effectivement, si du coup, j'ai fait mieux que ça, je lui ai signé contre mon gré le t-shirt parce que je ne voulais pas du tout faire ça. Et j'ai pris le numéro de son fils et je l'ai appelé. Et on s'est fait une visio et pour échanger ensemble, petite technique. Et puis, on a parlé peut-être de 10 minutes du bâtiment. Et puis, après, on a parlé peut-être d'une demi-heure en vie perso. C'est parti un peu dans tous les sens. C'était ça qui était top. Et ça, c'est vraiment la vidéo qui a créé le coup de cœur comme ça. Et franchement, ça fait vraiment des bons souvenirs. On te sent ému quand on parle. C'est vrai que derrière, ça m'a vraiment emmené quelque chose. On se dit, on va faire une vidéo qui va être juste de vue sur les réseaux, tout ça et ramener au fait accompli où on voit la personne en réel. Déjà, on change du sujet qui est des réseaux au réel. Et là, effectivement, quand quelqu'un vient te voir, salut JB. Tu ne peux pas signer. Attends, je ne voulais pas. Enfin, je n'en demande pas autant. Pour moi, c'était impensable. Autant un footballeur, je dirais oui. Quelqu'un qui fait des joints sur du placo. Mais oui, mais vous partagez du contenu qui est utile, qui est inspirant, qui suscite des vocations. Donc, cette vidéo-là, je m'en souviendrai, je pense, toute ma vie. Mais ce n'est pas forcément celle qui a fait le plus de vie. Non, elle a fait 470 000. Pourtant, ma plus vue, elle en a fait 17 millions. 17 millions ? Oui. Parle-nous de celle-là aussi. Alors, vas-y, qu'est-ce que c'est celle-là ? Alors, celle-là, si elle a fait 17 millions, c'est que c'était la vidéo, entre guillemets, comme beaucoup de personnes pourront comprendre, elle était satisfaisante. C'est-à-dire que j'avais une bande de 13 mètres à faire, où j'avais la lumière qui était parfaite dans la maison. Et donc, j'étais vraiment, c'est ma copine qui m'a filmé. Et vraiment, on a répété à blanc pour pouvoir la faire parfaitement. Et elle m'a pris presque une heure pour faire 13 secondes de vidéo. Donc, 13 secondes pour 17 millions. Waouh ! Énorme ! Et ça, c'était sur TikTok ? TikTok, oui. Et c'était après qu'ils aient mis le payant pour 1 million de vues ? Avant. De toute façon, dans tous les cas, 13 secondes, t'es pas rémunéré dessus. Ah oui, il faut 60 secondes. Ce sera une minute, oui. Donc, du coup, non, c'est vraiment pour le but. Il y a le bruit, il y a le son. Je ne calcule les mes pas pendant la vidéo. Ah ouais ! Waouh ! C'est vous qui regardez, allez la voir. Dites-nous en commentaire, d'ailleurs, ce que vous pensez de ces anecdotes. Avant que j'oublie, si vous nous écoutez sur des podcasts, mettez une note 5 étoiles ou commentez cette vidéo. Ça nous fera remonter. Ça permettra à encore plus de personnes d'être touchées par le podcast. Voilà, c'est la petite minute. promo, si vous voulez switcher la partie The Nice, vous pouvez aussi switcher. Je vais demander à ma droite si vous avez... Donc, Dylan nous a parlé d'une vidéo qui l'a touchée, qui l'a émue. Est-ce que vous aussi, il y a un contenu, pas forcément celui qui a le plus marché, mais dont vous êtes le plus fier, qui vous a touché et qui compte pour vous ? Yes, moi, là, j'ai l'anecdote parfaite parce que, du coup, c'était mon premier podcast, c'était le premier que j'enregistrais, la première interview de personne que j'ai eue en face de moi sur ces sujets-là, du coup. C'était donc un architecturbaniste qui s'appelle Martin Duplantier. Et c'était au moment du début de la guerre en Ukraine-Russie. Et lui, il donnait des cours, en fait, là-bas en architecture en Ukraine. Et il ne s'est pas posé de questions. Il est allé directement, enfin, pas au front, mais quasiment, pour sécuriser les bâtiments, faire les diagnostics, faire en sorte que ça tienne et faire en sorte que, quand ça va être reconstruit, ça va être carré et que, déjà, il va y avoir énormément de budget de reconstruction, donc que ça ne soit pas utilisé n'importe comment. Et moi, je débutais dans le podcast et je me suis pris une énorme claque d'humilité, en fait, parce que j'ai eu... Tu avais des anecdotes qui venaient vraiment du... Tu étais à 500 mètres du front, mais ce n'était pas ce que tu entendais dans les médias. Tu avais des anecdotes qui venaient de collègues à lui qui étaient au front, qui revenaient et autres. Et là, toi, tu te dis, à la base, moi, je voulais parler architecture en temps de guerre, mais je prends une énorme claque, quoi. Ah ouais. Et là, ouais, ça, c'est pas de l'épisode, en effet, qui a le plus marché, mais c'est, je pense, celui dont je suis le plus fier, parce que, du coup, j'ai appris vraiment des choses, à la fois sur le perso, à la fois sur la vie, quoi. Tu prends une claque d'humilité, quoi. Ouais, super intéressant. Je vais devoir écouter tous tes épisodes, hein. Ouais, remonter, remonter. Début de la guerre, donc ça devait être... Ouais, ça devait être février 2022, je crois, c'est comme ça. Ok, top. Merci. Et toi, Paul ? Moi, c'est mes premiers contenus. Mes premiers contenus, quand je les regarde, je me dis, mais... Avant ou après, tu as fait hijacker le... Non, ouais, bah même avant, parce qu'au final, j'avais toujours mes vidéos, mais tu vois, quand tu regardes mes vidéos il y a huit mois, et tu te dis... Je me dis, mais en fait, t'as fait quand même du chemin. Et outre, tu vois, le fait des réseaux, ça a un impact, tu vois, aussi dans notre village et tout. Les gens, ils viennent nous voir. Les anciens, ils téléchargent TikTok, ils ont 70, 80 ans. Ah bah ouais, on veut vous suivre, machin, c'est trop cool. Et du coup, ils téléchargent TikTok, comment on fait, machin. Et l'autre jour, il y a un ancien qui m'a filé son téléphone qui est venu en me disant... Ils entendaient ça, 70, 80 ans. En me disant, ouais, moi, je veux te suivre, j'habite à 200 mètres, c'est trop bien ce que tu fais et tout. Et ça, outre les réseaux, en fait, ça a un impact. Même, il y a quelqu'un aussi du village qui kiffe notre reno, qui kiffe ce qu'on fait, tout ça. Il travaille dans une boulangerie à côté tous les vendredis soirs. Il nous amène les croissances pour le chocolat, pour les gars, pour les potes qui travaillent avec nous le samedi. C'est horrible. Enfin, outre vraiment, outre le projet, la chose qu'on rénove, quoi, ça a un impact extérieur énorme, quoi. Et c'est dingue. Quand on y réfléchit, c'est vraiment fou. C'est fou. C'est ça, il y a plein de côtés néfastes au réseau. Mais moi, je me bats avec cette émission pour mettre en avant les côtés positifs, les vocations que ça peut susciter, les solidarités que ça peut susciter, voilà. La confiance que ça peut donner aussi. C'est ça. Quand on fait une vidéo qui fait des milliers de vues et que derrière, c'est des milliers de messages, c'est des centaines de messages qui nous encouragent. En fait, vraiment, quand tu rénove, je pense que tu as ta copine qui t'encourage, tu as ta famille, tu as tout ça. Mais le fait de publier aussi sur les réseaux, tu as des gens derrière qui te regardent et qui se disent « mec, super, bravo, machin », et qui t'envoient des messages et tout. Et moi, c'est fou. Je me dis, je suis obligé de répondre à tout le monde au mec derrière son écran qui t'envoie un message et qui te dit de féliciter et tout. Ça motive encore plus. Robert, merci. C'est beau, Paul. On sent que t'es touché aussi. Merci, Paul. Hé, Papa Zonard ! C'est moi en personne. Rejoins. Ça va, Jean-Claude ? Ça va très bien. Très heureux d'être ici. Parmi tout le monde. Parmi ces jeunes. Ouais. T'es comme moi, t'es l'exception qui confirme la règle. Ouais. Mais bon, t'es quand même aussi jeune parce que t'es avec ton fils sur TikTok, donc t'es resté jeune dans ta tête. C'est ça. Exactement. Grâce à lui, d'ailleurs. Et puis, c'est mon fils qui m'a permis de me mettre sur les réseaux. Ouais. Et de voir que c'est quand même sympa. Et on peut s'éclater. On peut s'éclater. On rencontre plein de personnes vraiment sympas. On ne parle pas des mauvais, mais... Non, c'est bon, ça, on en a parlé au début. On va en parler. Et donc, on parlait des contenus dont on est le plus fier. Toi, ça serait quoi le contenu dont t'es le plus fier ? C'est pas forcément celui qui a le mieux marché, mais voilà le contenu que vous avez fait où tu te dis, celui-là, si je devais en garder qu'un, si je devais partir sur une île déserte et que je pouvais prendre un contenu avec moi, celui qui m'a le plus touché, ça serait celui-là. Ça serait quoi ? On a fini une rénovation de maison, il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai qu'on a fait tout un étage pour des clients qui, d'ailleurs, nous suivent sur TikTok. Ils vous ont trouvé comme ça ? Non. Non ? Non, autrement, on avait fait des travaux avant chez eux. OK, mais ils vous suivent. Et celle-là, cette vidéo-là, c'est moi qui ai fait le montage. OK. Et j'en suis tout particulièrement fier parce qu'on voit tout l'avancement du chantier. Et celle-là, je l'apprécie vraiment. OK. Eh bien, écoute, j'irai la voir. Tu me montreras tout à l'heure. Puis vous aussi qui regardez, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Je suis sûr que vous avez tous envie d'aller la voir. Mais bravo, moi, ça me touche beaucoup que vous fassiez ça père et fils. Je pense que c'est une relation que tout le monde aimerait avoir. Donc, franchement, bravo pour ce que vous faites. Continuer. C'est vrai que c'est une très belle aventure. Ouais, c'est top. Dernière question. Maintenant, si vous pouviez donner un conseil à quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui fait du contenu, mais qui n'arrive pas à percer encore. Attention, celui qui passe en dernier, c'est plus compliqué parce qu'il y aurait eu les conseils des autres. S'il y a un conseil que vous pourriez donner, ça serait lequel ? Moi, je dirais qu'il faut s'accrocher. Il faut créer. Il faut faire. Parce que si tu pars de zéro, tant que tu n'as pas fait ta première vidéo, ta deuxième vidéo, troisième vidéo, quatrième vidéo ou quatrième podcast, comment savoir si tu vas pouvoir atteindre ce que tu veux faire ? Pour grossir, il faut créer du contenu. Il faut toujours s'améliorer. Et puis, en plus, il faut toujours faire quoi. Toujours créer. Je pense qu'il ne faut pas se donner de limites et il ne faut surtout pas se donner de barrières, de peur, parce que tu feras forcément moins bien la première fois. Tu feras forcément mieux la deuxième et encore mieux après. Donc, il vaut mieux faire que parfait, comme on dit. Je répète ça tout le temps. Je souscris à 200%. Paul ? Moi, deux choses. Moi, c'est la... Non, je rigole. C'est la patate et la banane. La patate et la banane. Oui, c'est ça, exactement. Toujours avoir la patate, toujours avoir l'envie de... Toujours avoir la banane. Voilà, et surtout la banane. Surtout la banane, parce que moi, c'est important, très, très important, même, à travers les vidéos, à travers les stories, tout ça qu'on poste. Il faut toujours avoir envie, il faut toujours avoir le plaisir, surtout, de faire son contenu et puis de ne pas poster pour poster, poster quand on a envie, poster quand on fait du bon contenu. Et c'est ça aussi, je pense, la clé. C'est vraiment avoir envie de la chose. Et il faut y aller, il faut foncer, de toute façon. Voilà. OK, super conseil. Merci, je vais t'écouter. Tiens, Dylan. Au plus jeune ou... Allez, à toi, Dylan. Au plus vieux. Vas-y, vas-y. Non, moi, je vais compléter un peu ce que les gars ont dit. C'est que même si, par exemple, quelqu'un fait déjà des contenus vidéo sur la même chose que ce que vous comptez faire, c'est pas parce qu'ils le font déjà qu'il ne faut pas le faire. Complètement d'accord. Combien de fois j'entends l'excuse ? Non, mais c'est bon, tout a été fait, tout est fait. C'est ça, parce qu'en fait, derrière, chacun apporte une pierre à l'édifice, comme ce que je dis. Donc, en fait, ça peut être comme un ancien, comme un plus jeune, comme un apprenti qui apporte quelque chose. Chacun a sa personnalité. C'est ça, et ce qui fait que la personne qui regarde la vidéo, je pense qu'apprendra un peu tout le monde et fera sa chose. Et je pense que plus on est, mieux on se complète. Et puis, il y a de la place pour tout le monde. C'est beau, ce que tu dis. J'aurais dû l'écrire, je vous serais rapide. T'inquiète, c'est dans la boîte, tu pourras remettre l'épisode. Papa the nice. Moi, donc, sérieux, j'ai 60 ans. C'est quoi zéro ? Au début, c'était pas facile. Et puis, je me suis dit, avec mon fils, comment faire ? C'est vrai que déjà, il faut rester naturel. Oui, bien sûr. Il faut rester soi-même, il ne faut pas trop en faire. Et surtout, expliquer les choses correctement. C'est-à-dire les astuces, les travaux, montrer ce qu'on fait. Et puis, ça roule. Parce que quand on regarde nous-mêmes TikTok ou les autres, et bien, voilà, quand ça ne nous plaît pas, donc on se dit, je ne vais pas faire la même chose. Donc, être très simple. Être très simple. OK, super. Est-ce qu'on peut vous retrouver tous les deux avec ton fils ? Sur quel réseau ? Sous quel nom ? Quel compte ? TikTok, Clemsonice. Donc, mon fils, c'est fils. Clemsonice, père. Et après, Instagram, Clemsonice, fils, père. Et Facebook, c'est seulement que Florian. OK, vous avez quand même chacun vos comptes. Vous n'avez pas un compte pour deux ? Oui, c'est chacun son compte. Voilà. OK, super. Il y en a pour tous les goûts. Dylan, où est-ce qu'on peut te retrouver ? Alors, moi, on peut m'en trouver, du coup, sur deux plateformes, sur TikTok et Facebook. Donc, TikTok, c'est Dylan Touzey, donc classique. Et sur Facebook, en fait, c'est que j'ai ouvert un groupe privé où on est maintenant 70 000 personnes. Oh, il faut être bien habillé pour entrer ou pas ? Non, tu peux venir quand tu veux. De toute façon, je ne te verrai pas, ça sera derrière ton écran. Non, ça s'appelle, en fait, plaquiste, jointeur, peintre au pluriel. Et ça rouvre vraiment les métiers du second oeuvre à la finition. OK. Entre la plaque de plâtre jusqu'à la peinture. Et j'ai trouvé ça sympa d'ouvrir ça. C'est génial. Donc, c'est un groupe privé. Donc, du coup, c'est moi et deux personnes, enfin, deux personnes et moi qui acceptons les personnes et les publications pour venir dans les membres. Donc, c'est filtré. Donc, derrière, ça permet vraiment d'avoir un contenu qui est cohérent et puis qui correspond à l'identité du groupe. Ouais. Et c'est qu'entre pros ? Moi, je suis... Non, bien sûr. Il y a des particuliers à fond. OK. Il y en a même beaucoup. Je dirais même que ça touche quasiment 45 % du groupe Facebook. OK. Et c'est top parce que, du coup, ce sont des pros qui viennent se renseigner au vert... Des particuliers qui viennent se renseigner au vert des pros. Et c'est des gros bricoleurs ou c'est des gens qui ont besoin de faire faire ? Ça peut être la rénovation, comme ce que tu disais tout à l'heure, d'acheter une maison à tout rénover et tu veux le faire tout seul et le mec, il veut poser une question sur tout ce qui est plaques de plâtre ou alors de la peinture, sur vraiment comment je suis seconde œuvre et finition ou alors du pro qui veut carrément tout de suite lui faire sa vidéo et puis donner un conseil à tout le monde. Alors, si un jour, vous avez cette technique-là, moi, je vous propose ça. Et ça aide forcément quelqu'un qui ne peut pas poser une question ou qui peut bien anonyme, tout ça. Donc, voilà. Trop bien. Donc, c'est cool. Bon, vous allez rentrer dans le groupe privé ou pas ? Ah, bien sûr. Moi, je rentre tous les jours. J'ai que à apprendre, du coup. Je rentre tous les jours sur ce groupe. Super. Merci beaucoup, Dylan. C'est un plaisir de t'avoir. Paul, comment on te suit ? Sur quel réseau ? Moi, on me suit sur, du coup, Instagram et TikTok. Ouais. Et le petit nom ? Polo et Lulu-Rénovation. Voilà. Même nom. Instagram et TikTok, exactement. C'est simple. Simple et efficace. Efficace. OK. Et Nico ? Eh bien, du coup, vu que c'est un podcast, vous allez pouvoir le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. Donc, c'est 6h du BAT, 6h du BAT. Et après, vous pouvez me suivre, du coup, sur LinkedIn, où je partage beaucoup des épisodes, beaucoup des histoires autour. Et Instagram, 6h du BAT aussi. Il y a ma page perso sur LinkedIn, la page du podcast et Instagram, 100% pour le podcast. Du coup, 6h du BAT sur les réseaux. Et puis après, plateforme de streaming. Il y en a peut-être une nouvelle de streaming qui s'est créée demain, mais vu que c'est des flux ARSS, vous la retrouverez quand même. Donc, 6h du BAT. Et puis, activez votre réveil parce que, comme ce qui est dit dans le podcast, c'est à 6h le lundi. Donc, il faut ne pas louper le réveil. Super. Écoutez, merci beaucoup, les gars. C'était un plaisir de vous avoir avec moi pour cet épisode. Merci d'avoir partagé vos meilleures et pires anecdotes. Toi qui nous regardes, laisse-nous un commentaire pour les remercier de cet épisode. Et je te dis à très bientôt. On se voit à Batimat. N'oublie pas, c'est au mois de septembre. Ça va arriver très vite. Donc, pense vite à t'inscrire. Merci et à bientôt. Bye bye. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Batiradio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada